Bonjour Stéphane Ascoet, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour une vidéo comme tout le monde peut le voir où vous allez nous parler de votre société GDT. Si vous pouviez déjà commencer par vous présenter et nous raconter rapidement l'histoire de GDT. GDT c'est une société française, déjà il faut commencer par le dire et le clamer haut, qui est un acteur historique de la maintenance informatique depuis maintenant plus de 40 ans et qui est aujourd'hui le spécialiste des infrastructures. Donc on est un des leaders de ce domaine là sur la France et sur l'Europe et on apporte à nos clients tout l'ensemble des services qui vont permettre de maintenir en condition opérationnelle l'ensemble de l'infrastructure hébergée dans un data center. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est une société qui est capable de concevoir des solutions d'infrastructures techniques, de les acheter, de les provisionner, éventuellement d'y intégrer du matériel de seconde vie et de livrer ces solutions clairement aux clients. Ça c'est la première partie de notre métier. La deuxième partie va consister justement à prendre l'ensemble de ces infrastructures, quelle que soit l'infrastructure, quelle que soit la localisation de l'infrastructure et de faire en sorte que cette infrastructure va être opérationnelle et performante pendant très longtemps. Notre objectif à nous c'est de faire durer les infrastructures le plus longtemps possible et d'apporter un service justement de maintien en condition opérationnelle et de maintenance à nos clients qui vont lui permettre de pouvoir utiliser correctement et de façon performante l'ensemble de ces infrastructures qui sont là non pas pour avoir de l'infrastructure mais pour servir des applicatifs qui vont servir les métiers. Et une fois que les infrastructures ont rendu ce qu'elles devaient rendre, nous on va intervenir pour reconditionner ces infrastructures là, soit on va les mettre dans des filières de recyclage pour les matériaux basiques, le plastique, les cartes électroniques et le métal principalement, soit on va récupérer un certain nombre de pièces qu'on va pouvoir réutiliser dans le cadre de nos maintenances, voire revendre aussi à certains de nos clients et les différents acteurs sur le marché. Et puis dernier pan qui devient très important aujourd'hui, c'est qu'on est en capacité de recycler complètement des composants d'infrastructures, que ce soit du serveur, de la baisse de stockage, des équipements réseaux, qu'on va recycler pour pouvoir revenir en début de cycle et dans le cadre de nos études de solutions d'infrastructures, proposer à nos clients du matériel de seconde vie qui va permettre justement d'avoir un impact significatif sur le bilan carbone de l'entreprise. Donc voilà globalement, Julie Klee, un acteur français qui a une quarantaine d'années, qui est devenu un acteur international puisqu'on est aujourd'hui présent dans une bonne quinzaine de pays en Europe principalement et aux États-Unis et qui a vocation à continuer dans les années qui viennent à grossir en termes de géographie pour pouvoir accompagner nos clients partout où ils ont besoin de nous, puisqu'on a beaucoup de clients internationaux qui interviennent dans l'ensemble de l'écosystème. Et puis, dernier point qui est important, on est en capacité aussi dans les prochaines années d'accroître le niveau de service qu'on va pouvoir apporter à nos clients puisque d'un acteur de la maintenance, aujourd'hui on est devenu un acteur des infrastructures et donc toute la partie services ménagers et tout ce qu'on va pouvoir offrir à nos clients pour à distance gérer l'ensemble de ces infrastructures est devenu quelque chose qui est important pour nous et qu'on est aujourd'hui en capacité d'offrir à tous nos clients. Tout à fait. Merci de nous avoir accordé cette interview et pour cette présentation. Nous, on est très heureux de vous avoir avec nous parce que j'imagine bien qu'en tant que média, ce que l'on traite souvent c'est la nouveauté, c'est l'innovation, le dernier produit, le dernier data center qui est sorti, etc. Mais on oublie que dans la vie d'un data center, 90 voire 99% du temps, c'est tout ce qui n'est pas lié à la conception et à la construction et aux premiers investissements. C'est toute la vie quotidienne, donc au sein du data center, dans les infrastructures informatiques en particulier. Quelles sont les tendances que vous percevez aujourd'hui lorsqu'on a préparé cette interview, vous éviotiez entre autres cette partie cycle de vie des produits. Quelles sont les tendances que vous avez identifiées ? Alors aujourd'hui, depuis quelques années, on a été confronté à un élément qui n'était pas forcément favorable, qui est la migration de nombreuses applications vers le cloud, qui ont fait que nos clients ont un petit peu réduit la voilure sur leur data center. Par-dessus est arrivé le Covid, qui a, je pense aussi, été un élément qui a accéléré la prise de conscience que le data center était un élément qui était consommateur d'énergie et qui était consommateur de ressources tout simplement. Donc il y a eu la migration vers le cloud applicatif plus la concentration des différents data centers chez nos clients qui ont fait qu'aujourd'hui, on est vraiment sur la tendance à vraiment mettre ou poser ces infrastructures là où on a besoin de les avoir de façon optimale. Et ce qu'on constate depuis quelques temps, c'est un équilibrage. Alors la migration vers le cloud va continuer, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, on voit bien que nos clients font des arbitrages, il faut un équilibrage entre ce qu'on garde en local, ce qu'on va pousser chez un hébergeur et ce qu'on va continuer à pousser vers le cloud. Donc il y a quelque chose, une tendance qui est à, comment dire, un équilibre en fonction du besoin, en fonction de la criticité des données à héberger, voire de la confidentialité des données à héberger, qui fait qu'aujourd'hui, on constate que nos clients ont de plus en plus de projets où justement on mixe et on va rentrer dans du cloud hybride de plus en plus, je pense. On a un mix entre ce qu'il faut garder proche de l'utilisateur parce qu'il y a des besoins de performance, de confidentialité ou de sécurité et puis des choses qui sont peut-être moins importantes ou moins critiques qu'on va là pouvoir pousser très loin de nos data center. Donc aujourd'hui, ce que moi je perçois aujourd'hui, c'est qu'on est sur des réflexions. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui nous disent qu'ils ont des politiques full cloud. Il n'y en a pas non plus qui nous disent qu'ils ont une politique fully on-premise. On est vraiment en train de regarder un marché qui devient mature et qui est en train de vraiment regarder les différentes briques et trouver le bon équilibre entre tout ça. Donc on est vraiment dans cette grosse tendance de fond que je perçois depuis maintenant quelques temps, qui est de regarder vraiment là où on pose notre infrastructure en fonction des contraintes, voire des besoins en termes d'utilisation des infrastructures, de performance, de sécurité pour l'utilisateur final. Quel est l'impact de cette évolution pour vos services et les services que vous rendez à vos clients ? J'imagine qu'entre autres, votre dimension européenne et américaine en fait partie ? Tout à fait. Le fait d'être devenu aujourd'hui un acteur international, puisqu'on a fait une acquisition majeure en 2023 qui nous a permis de vraiment de passer d'un acteur où on était présent dans quelques pays à un acteur qui est présent dans la majorité, la très grosse majorité des marchés européens. On s'est un petit peu renforcés aussi aux États-Unis, même s'il reste un petit acteur vu la taille du marché américain. Ça, c'est le premier élément. Donc on va continuer dans les années qui viennent et en 2024. Je pense qu'en 2024, on fera aussi de nouvelles annonces. On va continuer à s'étendre géographiquement pour continuer à proposer à nos clients un service complet de bout en bout. Les clients aujourd'hui nous demandent clairement d'être présents partout où ils ont besoin de nous, de façon à pouvoir prendre des engagements très forts à leur côté. Aujourd'hui, on a des clients quand même qui nous font confiance partout dans le monde entier et on a besoin de se renforcer sur certaines géographies tout simplement pour garantir les niveaux de service et les engagements qu'on va pouvoir prendre vis-à-vis d'eux. Après, le deuxième élément est un axe important. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est tout le service qu'on va pouvoir apporter à nos clients sur la gestion des infrastructures. Aujourd'hui, nos clients nous demandent d'être capables de gérer une infrastructure, quel que soit l'endroit où elle est. Donc il y avait effectivement la partie cœur de métier historique qui est la maintenance matérielle, mais derrière, d'être capables de gérer du backup à ce service comme on a mis en place il y a maintenant plus d'un an, où on a proposé ou on a proposé à nos clients de backuper toutes leurs infrastructures, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, en local, hébergé à droite, à gauche ou dans le cloud. Et on continue comme ça à étoffer nos services et de proposer à nos clients un service complet sur les infrastructures qui vont de la maintenance matérielle jusqu'à l'exploitation et l'administration de tous les composants de l'infra. Donc le serveur, le stockage et le réseau. Et donc d'être en capacité, et GDT, c'est pour ça que je dis que GDT, c'est l'acteur aujourd'hui dans la gestion des infrastructures, parce que notre objectif à nous, c'est de proposer un service de bout en bout, clé en main, pour gérer, pour un client, quel que soit l'endroit où se trouve son infrastructure, un service complet. C'est-à-dire l'administration, l'exploitation, l'évoluivité, puisque tout ça, une infrastructure, ça vit beaucoup. Donc d'être capable d'accompagner l'évolution de l'infrastructure au niveau de notre client. Et puis comme je dis tout à l'heure aussi, la partie maintenance. Tout à fait. Parlons très rapidement de l'IA, qui est, vous savez que la vague nous a envahi toute l'année 2023. Est-ce que, nous on le voit, et c'est pas fini en effet, alors on le voit par quelques annonces sur les grands acteurs du data center qui nous disent qu'ils vont prendre en charge les infrastructures. On sait que c'est pas simple, parce que ça nécessite de passer sur de nouveaux systèmes de refroidissement, etc. Est-ce que c'est une tendance que vous percevez également chez vos clients, ou est-ce que ça reste quand même quelque chose que l'on pourrait présenter comme marginal, populaire en termes de, je dirais, de communication, mais où en fait, on a du mal à voir les entreprises qui évoluent dans ce sens ? Alors, pour moi, l'IA, on est dedans. C'était le début. Je pense que tous les acteurs n'ont pas le choix que de regarder ce que va pouvoir leur apporter l'IA. Je pense que c'est une tendance de fond qui démarre, qui va, d'un point de vue, s'accélérer fortement. Nous, d'ailleurs, on s'y prépare, nous en interne, puisque on est en train de, en 2024, on va lancer des initiatives pour regarder ce que peut nous apporter, dans le cadre de notre métier à nous, par l'IA, puisque il y a quelques années, on avait essayé de lancer des activités de maintenance préventive. C'était un petit peu tôt. On n'avait pas forcément les briques qui nous permettaient de le faire. Ça fait 10 ou 12 ans maintenant qu'on engrange tous les incidents qu'on rencontre chez nos clients, en attendant, justement, de mettre en place un système qui va nous permettre de récupérer toutes ces données-là et d'apprendre sur un 10, 12 ans d'historique et de trouver des cas de figure simples à mettre en place. Et je pense que l'IA va nous apporter quelque chose là-dedans. Donc ça, c'est sur mon métier à moi, de gestionnaire des infrastructures, il est évident que l'IA va pouvoir m'apporter beaucoup de choses en termes de proactivité, en termes, comme aussi, de simplification et de voir d'automatisation de certains processus. Après, derrière, pour nos clients, on commence à avoir des machines qui arrivent. On commence à avoir des systèmes qui se mettent en place. Ce sont des systèmes qui sont très consommateurs en énergie parce qu'on va rencontrer sur chaque système un certain nombre de GPU. Et la GPU consomme un petit peu d'énergie. Donc on se prépare à, justement, être en capacité de maintenir et d'exploiter ces infrastructures qui sont en train de se poser à droite à gauche. La tendance de fond, je pense que tous les clients sont un peu comme nous en interne, GDT, en train d'étudier ce que va pouvoir leur apporter l'IA. Donc la démarche est lancée. Tout le monde va regarder à un moment donné si ce n'est pas déjà fait, quelle va être la stratégie de chaque entreprise pour pouvoir regarder ce que cette nouvelle technologie va nous apporter. et il va falloir en parallèle regarder comment on minimise l'impact environnemental de ce nouveau système puisque ce sont des systèmes qui sont extrêmement consommateurs en énergie. Il va falloir qu'on regarde comment on va pouvoir apporter des solutions qui permettent de minimiser l'impact de ces composants. Et nous, on est en train de justement aussi regarder à nouer des partenariats pour essayer d'apporter quelques réponses. Tout à fait. Ce qui d'ailleurs nous amène à la dernière question que je souhaitais vous poser dans ce premier interview qui est en fait, comment vous prenez en compte les démarches RSE de vos clients, voire comment vous allez vers eux pour également les faire évoluer dans ce sens. Alors nous, on est... Comment le dire ? On s'est aperçu en fait, dernièrement, qu'on était très très RSE depuis 40 ans puisque notre cœur de métier, c'est de faire durer les composants électroniques. D'accord ? Qui sont émergés dans les infrastructures informatiques. Donc notre cœur de métier est très RSE en fait. Et donc à chaque fois qu'on utilise GILITY, quelque part on améliore sa note RSE. Donc on va continuer à travailler là-dessus et on va essayer d'être encore meilleur qu'on l'est aujourd'hui pour continuer à optimiser cette partie-là. Après, derrière, on a, nous, décidé, nous, un partenariat avec un data center qui est très green, qui est une structure qui s'appelle Nation Data Center, qui, dont le concept m'a beaucoup séduit dès la première rencontre puisque c'est un data center qui est au cœur des villes, au cœur de l'environnement et qui va permettre d'optimiser tout ce qui est produit par un data center, en particulier la chaleur fatale. Donc comment on va pouvoir avec eux, comment justement faciliter la réutilisation de cette chaleur pour pouvoir chauffer quelque chose à côté du data center. Et donc, on parlait de, comment, d'intelligence artificielle, on parlait de GPU, effectivement, l'association Nation Data Center peut nous appeler demain à mettre en place et à mettre sur le marché des services dont l'impact carbone et l'impact environnemental va être de ce fait-là réduit puisque la chaleur qui va être mise en place et l'infrastructure qui va être designée dans ce cadre-là va pouvoir repartir dans un circuit de chaleur que je vais appeler fatale et réutiliser à côté pour justement faire des économies d'énergie sur le chauffage d'un équipement ou d'un environnement entier. Donc, on est vraiment dans cette démarche aujourd'hui, côté agility, de regarder comment on peut se servir de ce qu'on fait depuis très longtemps pour l'accélérer, d'accord ? Pour continuer à être meilleur sur cette partie-là et comment on peut se servir aussi de notre savoir-faire et de notre historique pour mettre en place des solutions qui ne seront pas complètement neutres puisque c'est aujourd'hui très compliqué voire aujourd'hui je ne vois pas trop de solutions pour être neutre sur cette partie-là. En tout cas, des solutions qui ont un impact le plus minime possible par rapport à l'environnement. Donc, on va accélérer ces éléments-là pour justement, nous, nous permettre d'être plus respectueux de l'environnement et apporter aussi à nos clients un service qui va leur permettre d'améliorer aussi leur impact carbone. Tout à fait. Merci Stéphane. Peut-être pour terminer en conclusion, de votre expertise, si vous aviez un conseil à donner à vos clients ou personnes qui nous écoutent, en dehors d'aller vous rencontrer et de travailler avec vous, conseils leur donneriez-vous ? Aujourd'hui, on est dans un, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un marché qui évolue beaucoup. On parle de l'intelligence artificielle, on parle d'environnement, on parle de cloud. Est-ce qu'il faut laisser les applications, les données dans le cloud ou pas ? Ou à la maison ? Je pense qu'il est important d'avoir une stratégie globale, venir nous rencontrer pour en discuter, naturellement. Mais il est surtout important de regarder quel va être l'impact de ces trois éléments-là. Donc, la partie IA va arriver partout. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Et ça va continuer, ça va même s'accélérer. C'est vraiment de regarder cette partie-là, comment l'IA va pouvoir apporter des choses à l'entreprise en termes de simplification, voire d'automatisation d'un certain nombre de process, voire va pouvoir nous faire faire des économies, et pas que économiques aussi, environnementales, de regarder comment on peut minimiser son impact. Et ça, c'est comme quelque chose qui est aujourd'hui, qui commence à rentrer sérieusement dans l'air du temps et qu'il va être nécessaire de prendre en compte dans une politique globale au niveau du DSI. C'est vraiment le même pouvoir de l'entreprise. Le conseil que je peux donner, c'est de regarder ces éléments-là et de mettre en place une stratégie à deux, trois ans pour voir comment on va pouvoir intégrer ces éléments-là et quels vont être les avantages qu'on va pouvoir tirer de tous ces éléments-là. Et comme je le disais, ce n'est pas que des avantages économiques, il peut y avoir aussi des avantages autres qui sont très intéressants à prendre en compte. Et plus on anticipera l'arrivée et l'impact de ces éléments-là, et plus on sera prêt pour le faire. Tout à fait. Merci Stéphane Asquette. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada